Les Enfants de la Résistance est une bande dessinée qui mêle l'histoire et fiction. Action, amitié et aventure. Juin 1940. L'armée française ne parvient plus à repousser les forces militaires allemandes. C'est la débâcle. Une partie de la population fouille massivement vers le sud. Le maréchal Pétain signe alors l'armistice avec l'Allemagne nazie, avant de devenir le chef de cette France occupée. Dans un petit village de l'Est, François, Oseb et Lisa, tout juste âgés de 13 ans, n'ont pas l'attention de rester sans rien faire lorsque les soldats amants défilent dans les rues. Ils ne baissent pas les yeux comme la plupart des habitants. A l'autre droit, ils comptent bien mener quelques petites actions et montrer ainsi à tous les défaitistes que si la France a perdu une bataille, la France n'a pas perdu la guerre. Regardez plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes Robin et Aurélien en 6e 2 au collège de Volmerange-les-Mines. Ce livre nous a plu car il est raconté avec une vue d'enfant et que les dessins sont magnifiques. Alors lisez-le aussi ! En plus, il existe trois autres tomes pour plus d'aventures.